bonjour les amis et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de comment définir des erreurs de une fonction nous allons voir comment créer une fonction qui retourne des erreurs personnalisées donc pour cela nous avons créé un fichier d'Bonjour.go dans le package functions là on a défini une fonction d'Bonjour qui prend un paramètre un nom le name qui est une chaîne de karaté donc on va définir sa valeur de retour on va dire qu'il va retourner deux types de valeurs donc la première valeur ça sera un string qui va retourner bonjour et son prénom et la deuxième valeur ça sera une variable de type erreur donc pour pouvoir traiter nos erreurs en langage Golang ce que nous allons faire on va tester si le nom est vide on va ajouter une heure personnalisée pour dire que vous devez saisir vous devez saisir un nom donc si le name est vide donc on va mettre if name on va dire d'abord on va égal à nil voilà si on n'a pas rentré des valeurs en paramètres on va définir une erreur donc si on n'a pas rentré de paramètres est ce que une île existe non c'est plutôt différent de on va dessiner les différents des espaces vides ou ben si n'est égal à espaces vides si n'est égal à espaces vides si n'est égal à espaces vides on va ajouter des erreurs donc on fait le chanon et on va définir une heure donc on va dire que le chanon ne doit pas être vite le chanon le chanon ne doit pas être vide voilà donc lorsque j'ai dit le chanon ne doit pas être vite dans ce que nous avons fait nous allons déclarer une variable de type et ouais qu'on va appeler ça et rf il va et ensuite nous allons retourner automatiquement dont j'ai fait un utel donc je vais retourner bonjour messieurs ou madame voilà je dis bonjour messieurs madame et puis la deuxième valeur des retours je vais tout leur est en fait donc nous venons de définir notre vrai pour que là je viens de définir l'heure au cas où il ya une heure on va retourner bonjour messieurs ou madame et on retourne l'heure mais dans le cas où il n'y a pas d'horreur donc je fais return et là je vais mettre bonjour et si on a saisi un prénom on n'a pas laissé un espace vide on va mettre bonjour et on va mettre son nom donc je mets la variable name et lorsque je mets la variable name là on avait dit que il doit forcément retourner deux valeurs une chaîne de caractère une valeur de type ivo donc au niveau de la valeur de type ivo vu qu'il n'y a pas d'erreur qui doit retourner donc on va retourner la valeur nulle voilà bon maintenant on va au niveau de la fonction main donc au niveau de la fonction mais nous allons déclarer une variable et je vais l'appeler perço voilà on va l'appeler perço et on a une autre variable de type ivo donc je fais des points gale si je vais utiliser fonction fonctionne point dit bonjour qu'elle donne un package donc lorsqu'on exécute la fonction dit bonjour qu'elle donne un package on doit forcément mettre un paramètre donc le premier paramètre ce serait non bon maintenant si je mets pas de nom logiquement ça va retourner bonjour messieurs madame et on va devoir traiter l'heure bon là au niveau de la variable perço on nous a dit que j'ai une erreur parce que on a déclaré une variable perço qui est déclaré mais pas utilisé la variable e r r que de type ivo est déclaré mais pas utilisé là vous voyez que c'est marqué ivo c'est le type ivo qu'elle a donc on va traiter d'abord l'heure on va dire est ce que l'heure est différent de nil voilà donc j'ai fait if le r r différent de nil donc on va traiter si l'heure est différent de nil si l'heure est différent de nil ce qui veut dire que il ya une erreur donc on va afficher donc j'ai fait f mt ouais non 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 c'est parce que je voulais faire c'est f mt voilà donc on va faire un point f donc là je vais faire un prince prince f voilà donc j'ai fait prince f et bon on va venir bien vérifier notre fonction donc au niveau de la fonction lorsque il ya une durée parce qu'il ya une durée donc logiquement au niveau de du nom au niveau de la première valeur ça retourne bonjour messieurs madame et ça retourne lui mais au niveau de si on n'a pas fait ça donc il va simplement retourner donc si la si la valeur nulle est différent de 0 donc on sait qu'il ya forcément une durée à retourner voilà donc ici on va retourner d'abord on fait pourcentage s donc et puis j'ai fait anti slash n donc j'ai fait encore la même chose je fais pourcentage s anti slash n donc le premier va la première variable on va mettre perso voilà la variable perso et la deuxième variable on va exécuter la verbe ivo donc parce qu'on va vouloir afficher en fait le message d'erreur maintenant dans le cas où dans le cas où il n'y a pas vraiment d'erreur à traiter donc je fais un else et je vais exécuter uniquement la variable perso sans l'erreur vu qu'il n'y a pas vraiment d'erreur à traiter à retourner donc je rétile le pourcentage s voilà donc on va exécuter pour voir à quoi on va exécuter donc je fais govern point vous voyez que c'est marqué bonjour monsieur ou madame le champ ne doit pas être vite la musique et le champ ne doit pas être vide donc là je vais mettre un prénom je mets frédéric et je vais réexécuter en faisant goreux et lorsque j'ai là ce que j'ai mis frédéric c'est marqué bonjour frédéric donc si je n'avais pas mis vous voyez que c'est marqué bonjour bonjour monsieur ou madame le champ ne doit pas être vide donc au niveau de l'erreur on affiche en ce moment le message perso qu'est dans la variable et on affiche le verra ici qu'elle n'aura que l'erreur par contre si la va si la variable n'est pas déclaré si e rr est différent de nil si e rr est égal à nil si e rr est différent de nil c'est là qu'on affiche ici avec le message d'erreur donc le texte avec le message d'erreur par contre si c'est égal à nil on va entrer ici là il n'y a pas de message d'erreur donc on va simplement afficher en fait le message voilà on va afficher directement ça bonjour et le nom qui était entrant paramètres mais s'il n'y a pas de nom qui était entrant paramètres on va juste traiter le message d'erreur voilà donc j'ai tenu à vous expliquer comment définir nos erreurs personnalisées pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise à chaque fois la variable e rr lors de l'initialisation de la base de données et tout et tout donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons parler des bases de données comment se connecter une base de données comment créer une base de données ici de suite et comment créer des tables au niveau de la base de données comment manipuler les bases de données donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt